Bonjour, nous allons vous présenter dans ce diaporama une rapide introduction à la gestion des données de la recherche. Face à l'explosion de la production de données et à leur libre circulation, face au mouvement mondial d'ouverture des données publiques, la gestion des données de la recherche est devenue un point central du travail du chercheur. Par ailleurs, qui n'a jamais perdu un temps considérable à rechercher des fichiers mal nommés ou mal répertoriés ? Qui n'a jamais perdu des données pourtant essentielles par perte d'ordinateurs, destruction de clés USB ou chute de serveurs ? La gestion des données de la recherche permet de pallier à ces cas de figure et de conduire sereinement un projet de recherche. Dans cette vidéo, nous allons comprendre tout d'abord ce que contient le terme « données de la recherche ». Puis, nous aborderons les éléments clés que contient un plan de gestion de données. Nous verrons ensuite dans quelle mesure le partage des données est un enjeu majeur pour la science et quel peut être son intérêt. Les données de la recherche peuvent être textuelles, graphiques, sonores ou visuelles. Les jeux de données sont quant à eux l'agrégation sous une forme lisible de données brutes ou dérivées, présentant une certaine unité. Le cycle de vie de la donnée représente les différentes étapes de la gestion des données. La première étape consiste à la création ou la collecte des données. C'est dès cette étape qu'il faut penser à la gestion des données dans son ensemble. La seconde étape s'attache à traiter et analyser les données en explicitant l'exploitation possible de ces données et en détaillant la méthodologie. Il faudra ensuite se pencher sur les modalités de conservation et de stockage des données en prenant en compte la sécurisation et la pérennité des modes choisis. Enfin, la dimension de partage devra être entendue. Tous les plans de gestion de données demandent à peu près les mêmes éléments. La description des données, quels types de données vont être collectées et comment, quelle devrait être la quantité de données collectées. Ensuite, une partie du plan de gestion de données doit être consacrée à la documentation sur les données. En fait, il faudra donner les éléments servant à décrire les données, ce qu'on appelle les métadonnées. La politique d'accès à ces données est aussi un élément fondamental du plan de gestion de données. Comment respecter la propriété intellectuelle et la faire respecter ? Doit-on imposer un embargo sur ces données ? Y a-t-il des données confidentielles ? Le plan de gestion comporte enfin une partie sur les responsables et les ressources nécessaires à la gestion des données. Quels vont être les besoins matériels et financiers ? Qui va gérer les données ? Quelles sont les informations administratives liées aux données ? Un dernier élément du plan de gestion de données est la prise en compte de la sauvegarde des données et leur conservation. Quels formats de données seront utilisés ? Combien de copies sont prévues et à quel endroit ? Faudra-t-il conserver toutes les données ? Et pour combien de temps ? Pour vous aider à rédiger un plan de gestion de données, de nombreux outils existent, comme DMP Opidor ou encore DMP Online. Ce qu'il faut retenir au démarrage d'un plan de gestion de données, c'est l'importance de rédiger ce plan au fur et à mesure du projet, en prenant soin d'identifier les versions. C'est désigner clairement les responsables de la gestion des données. Documenter au fur et à mesure les données afin de ne pas perdre des éléments de contexte. Définir des licences de réutilisation pourrait être au clair avec le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Choisir un entrepôt de confiance pour le dépôt de vos données. Ne donnez pas vos données à n'importe qui. Enfin, n'oubliez pas de citer les données réutilisées. Toutes les données ne sont pas forcément partageables. Et la mise en place d'un plan de gestion de données n'est pas forcément liée au partage. Mais si vous souhaitez partager vos données, sachez que vous devez respecter les recommandations imposées par votre institution et les bailleurs du projet. Vous pouvez attribuer un identifiant pérenne à vos données avant de les partager, afin de respecter votre droit d'auteur. Vous devez être en mesure de respecter éthiquement les données, ce qui veut dire que vous aurez peut-être besoin de détruire certaines données dites sensibles, que vous devrez être attentif à l'anonymisation des données le cas échéant. Vous pouvez imposer une période d'embargo à vos données pour vous laisser le temps de les exploiter pleinement. Nous pouvons dire qu'il y a tout intérêt à gérer les données de la recherche issue d'un projet, et souvent à les partager. En effet, gérer ces données, c'est avant tout éviter la perte des données en assurant leur pérennité et leur sauvegarde. Le partage des données de la recherche sert aussi à enrichir la recherche scientifique, parce qu'il permet la reproduction et la validation des résultats de la recherche, il favorise la réutilisation pour le développement des savoirs, et il évite la répétition des travaux. Pour conclure, partager les données, c'est accroître l'impact de diffusion de votre recherche et augmenter sa notoriété. C'est proposer une transparence sur la recherche menée et prouver son intégrité. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter les sources utilisées pour réaliser cette vidéo.